salam les filles j'espère que vous allez tout bien dernièrement j'ai passé une commande she in et j'ai voulu tester la marque she glam parce que j'en entends parler un peu partout mais j'ai jamais testé du coup j'ai pris des produits pour sourcils et je me suis dit que c'était là c'est l'occasion de vous montrer comment je faisais mes sourcils sans les épiler donc j'ai pris ces deux produits là la crème à sourcils waterproof en teinte dark brown le crayon à sourcils deux en un qui a d'un côté un crayon et d'un côté un feutre je vais pas faire durer le suspense plus longtemps j'aime beaucoup ils sont super faciles à travailler sont faciles à estomper et ils tiennent toute la journée j'ai testé des crèmes à sourcils et malheureusement j'ai eu des mauvaises expériences où dans la rue suffit que je touche mon sourcil comme ça pour que la moitié s'en aille et avec celui-là pas du tout et le crayon j'ai oublié de vous dire c'est la teinte expresso du coup j'en suis très contente et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto n'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait je vous laisse avec la vidéo alors voilà le avant après de mes sourcils de ce côté c'est le sourcil fait et de ce côté c'est mon sourcil naturel du coup on va reproduire la même chose je commence par brosser mes sourcils j'aime bien les brosser en l'air ensuite je commence par tracer la ligne inférieure de mon sourcil avec le crayon je trace le contour de la forme que je souhaite donner à mon sourcil j'insiste un peu plus sur la pointe de mon sourcil parce que c'est là que il y aura le plus de sourcil à effacer donc je me concentre un peu plus sur la forme de la pointe ensuite je commence à tracer le haut et je commence à la moitié de mon sourcil je commence pas à la tête du sourcil j'avance petit à petit pour pas durcir trop la tête de mon sourcil parce que sinon ça va faire des sourcils car et ça sera pas beau donc vraiment la tête on n'y touche pas à cette étape là ensuite je prends la pommade à sourcils avec un pinceau avec un pinceau zoeva le pinceau biseauté pour eyeliner et là je remplis tout ce qui est à l'intérieur de la de la forme que j'ai tracé avec le crayon encore une fois j'insiste bien sur la pointe et une fois que j'ai presque plus de matière je commence à aller vers l'avant du sourcil et j'estompe la ligne inférieure vers le haut et seulement quand il reste vraiment très peu de produits sur mon pinceau je viens tracer la partie supérieure de ma tête de sourcil et j'insiste j'insiste vraiment sur l'estompage j'estompe toujours vers le haut et ensuite je brosse pour bien disperser le produit dans les endroits où j'ai des petits trous je vais venir créer des faux cheveux avec le feutre et je viens aussi brosser pour un effet plus naturel maintenant on va passer à l'étape du camouflage je prends un pinceau plat avec un anti cernes et je vais venir mettre une fine couche d'anti cernes sur les sourcils que je veux effacer moi j'ai pris un anti cernes assez clair parce que je vais maquiller mes yeux après mais vous pouvez prendre un anti cernes de la couleur de votre peau je viens bien démarquer la forme de mon sourcil Et avec le peu d'anticerve qui reste, je viens aussi tracer le haut, c'est pas obligatoire Mais je trouve que ça fait plus propre quand on trace aussi le haut Je fais sécher la première couche d'anchissernes, vous pouvez laisser à l'air libre Je viens mettre une deuxième couche d'anchissernes une fois que la première a séché Pour avoir beaucoup plus de couvrance Et sur la deuxième couche, j'insiste plus seulement sur les sourcils à effacer Je viens pas retracer la tête du sourcil ou le haut de mes sourcils Ensuite je viens fixer le tout avec un gel à sourcils Voilà le résultat une fois les yeux maquillés Voilà les filles, c'est comme ça que je fais mes sourcils quand je les épile pas J'ai des périodes où je les touche pas du tout et des périodes où je suis faible et je les enlève Il y en a qui les décolore avant Moi je faisais ça avant mais j'ai la flemme, sincèrement j'ai la flemme En plus j'ai pas des énormes sourcils donc je voyais pas trop l'utilité Donc c'est la technique que je fais quand je veux un beau maquillage et que j'ai pas les sourcils épilés Mais vous pouvez donc les décolorer avant Avec surtout des produits pour le visage et pas des produits pour le corps Pour pas vous brûler parce que ça m'est déjà arrivé de me brûler avec de la décoloration pour cheveux Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis A me laisser un petit like Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Me suivre sur mes réseaux Si ça vous intéresse de voir plus de tuto make-up c'est sur Instagram que ça se passe Et voilà je vous dis à la prochaine, portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501